Bonjour, le titre de mon roman, c'est « Première étoile pour Momo de Saint-Veaux ». L'auteur, c'est François Barcelot. La maison d'édition, c'est « Québec, Amérique, Jeunesse ». Puis l'année de pollution, c'est en 2006. Puis la collection, c'est « Villebeau, Jeunesse ». Parce que c'est l'histoire, eh bien, je vais vous dire mon désumé. C'est l'histoire de Maurice, son ami Moumou. Lui, il vit à Saint-Jean-Main de Villiers-Ville. Pour ça, c'est « Saint-Veaux ». Il n'aime pas l'automne, parce que c'est à Saint-Jean-Main du hockey. Mais, lui, c'est pas qu'il n'aime pas le hockey. Il aime le hockey, mais quand, c'est pas lui qui en joue. Fait que... Ouais, en plus... Oh, désolé, je suis stressée. En plus, son ami Jessica joue au hockey. Elle est une championne dans une équipe de gars. Donc, Moumou ne la voit qu'une fois par semaine, à cause des pratiques et des matchs. Puis de l'école. Fait que... Ben, l'histoire se déroule à l'aréna, à cause d'un petit farceur, on peut dire ça comme ça. Simon, ben, lui, il appelle Moumou. Ben, parce que... Ouais. Il appelle Moumou, puis il lui dit... Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah ouais. Il lui dit, euh... D'aller leur conduire à l'aréna, ben, avec son voisin. Parce que la... L'auto de son père marchait pas. Fait que, ben, il a demandé à Moumou d'appeler son voisin pour qu'ils... Pour qu'ils... Qu'ils emmènent. Pis Simon a dit, en plus, tu peux aller bonjour Jessica. Fait que... Fait que, ben, Moumou a accepté. Fait que, c'est ça, l'histoire se déroule à l'aréna. Euh... Les chandeliers... Euh... Il y a deux équipes. Euh... L'équipe de Jessica s'appelle les Chandeliers. Et, euh... Ben, de Gouméville. Et l'autre équipe s'appelle les Portes bonheurs de Saint-Arsène. Fait que, là, ça va bien pour les Chandeliers. Il gagne 1-0. Euh... Jusque... Euh... Grâce aux arrêts de Jessica. Et, euh... Vers 6 minutes de la troisième période, Jessica se blesse. Par une rondelle qui... Il veut se glisser en dessous de son cache-cou. Donc, euh... Elle retraite au vestiaire. Et, euh... Il ne trouve pas de gardien de but. Momo a déjà été un gardien... Euh... Pas Momo... Simon a déjà été un gardien substitut. Mais, euh... Il ne veut pas l'être parce qu'il veut... Euh... Remporter le championnat des compteurs. Euh... Parce que... Il y a du monde qui veut remporter le championnat des compteurs. Donc, euh... Euh... Il n'est même pas au hockey. Il... Il n'est même pas bon. Il ne s'est même pas fatiné. Mais, euh... Mais l'entraîneur trouve qu'il est trop modeste. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Il se retrouve gardien de but. Et, euh... Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Parce qu'il... Il... Il tombe souvent. Il tribue souvent. Il s'en va... Du... Du mauvais but. Il s'en va... Aux rues adverses. En tout cas, ça ne va pas bien. Euh... Fait que... En plus, il laisse passer deux buts. Fait que là, il se dit toujours... Il... Il se dit tout le monde du... De... De... Il s'est accordé. Parce que... Ben... Le premier, c'est un hors-jeu. Pis le deuxième, ben... Le deuxième, euh... C'était... De l'autre fonction envers le gardien. Fait que... Momo, euh... Il se mérite la première étoile du match. Euh... Même s'il n'a même pas fait d'arrêt. Fait que... Ben... Pour avoir conservé le jeu blanc. Fait que... C'est ça, là. Fait que... Après le match... Euh... Euh... Ils s'en vont, là, chez Momo. Pis là... Jusqu'à... Ben... Ils... Ils rient, ils rient... Ils rient... Les... Le... Le... Le parent... Les parents de Momo sont là avec le père de Jeska. Donc, euh... Ils rient tous... Ils rient tous de la référence de Momo. Qui... Qui a même pas fait un arrêt. Donc, euh... C'est ça. Pis, euh... Là, Jeska a dit à... Duvant tout le monde. L'important, ce n'est pas d'être le meilleur. C'est de faire de son mieux. Pis là... Elle dit à Momo... « Et toi, Momo, tu fais toujours de ton mieux et c'est pour ça que je t'aime. » Donc, Momo, il est content. Il aimait déjà Jessica. Ça finit le même. Puis, finalement, il aime l'automne. Parce qu'il n'y avait pas d'automne, Olivier. Donc, là, il aime l'automne. Donc, je vais vous présenter mes objets. Bon, bien, ça, c'est une fête d'automne pour dire qu'il n'aime pas l'automne. Puis, à la fin, il va aimer l'automne. Donc, j'ai créé une feuille d'automne. Vu qu'il n'y en a pas ces temps-ci, là, bien, c'est un peu pas. J'ai pas pu emmener mes patins. Il était un peu trop gros. Donc, j'ai pris des patins de Monopoly parce que Momo, il ne s'est pas patiné. Fait que j'ai emmené des patins pour ça. Il ne s'est pas patiné. Le troisième objet, c'est quoi? Ah, oui. Non, c'est rien. Ça, c'est un masque de gardien pour dire que je suis qu'à une gardienne de but excellente dans une équipe de gars. Fait que j'ai emmené un masque de gardien de but qu'à une gardienne. Ah, oui. J'ai emmené un mini-aréna pour dire que, bien, presque le trois-quarts de l'histoire se passe à l'aréna à cause de Simone. Ça, c'est un chandelier. Bien, bien, le chandelier, bien, parce qu'il y a une équipe de Jessica qui s'appelle les chandeliers. Ça, c'est un fer à cheval, bien, parce que ça porte bonheur, bien, fort, bien, ceux qui croient. Mais, aussi, les portes bonheurs de Saint-Arsène avaient un fer à cheval sur leur chandelier. Donc, j'ai envie de faire du chandelier. Ça, bien, c'est une rondelle de hockey. Vu qu'à peu près à six minutes de la troisième période, bien, Jessica est blessée par une rondelle qui est venue, comme dans sa gorge. Ah, je vais faire une rondelle. Ah, ça, bien, ça, c'est pour, bien, parce que Momo, bien, il prend le pantalon de gardien de but de, 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 de Jessica, bien, pour la remplacer. Ah, ça. Bien, ça, c'est comme pour dire qu'il y a été la première étoile du match. Je ne voulais pas faire une étoile parce que j'avais déjà deux affaires de clé. Bon, un peu plus. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a été la première étoile du match. Même s'il n'y a pas fait d'avant. Et pour finir, ça, c'est des, c'est des petits cœurs, bien, parce que, là, Momo, elle met déjà Jessica, puis là, Jessica, elle dit à Momo qu'elle aime, donc, qu'elle aime, donc, qu'elle aime, donc, qu'elle aime. C'est sûr, pour dire que les deux s'aiment. Fait que, ben, moi, je conseille ce livre, ben, pour eux qui aiment le hockey, là, puis, ben, même, pour ceux qui n'aiment pas le hockey, c'est quand même une belle histoire, là. Fait que, ben, je le conseille à tout le monde, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo.